On avait envie, toutes les deux, et là je parle vraiment en nos deux noms, de partager ce soir une opportunité très importante pour les hôteliers. Alors je vois aussi qu'Emmanuel de Vendée Expansion est avec nous ce soir. Donc Emmanuel, n'hésite pas à intervenir sur tout ce qu'on pourra partager. N'hésite pas à partager avec nous. C'est vraiment très chouette que tu sois aussi là avec nous ce soir. Oui, bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Du coup, là, ce dont on va parler, c'est un programme construit avec Vendée Expansion. Alors déjà, on remercie chaleureusement Vendée Expansion pour cette opportunité de construire ensemble quelque chose qui est vraiment à vocation d'aider les hôteliers. Un point qui est important et qu'on a validé avec Vendée Expansion en amont, c'est que ce programme qu'on a construit avec Vendée Expansion n'est pas exclusivement réservé aux hôteliers vendéens. Donc si vous êtes concerné par des inquiétudes sur la rentrée, une envie de vous assurer que le chiffre d'affaires va être bon à la rentrée, n'hésitez pas à rester avec nous et à suivre ce qu'on propose parce que ce n'est pas exclusivement réservé aux hôteliers vendéens. Évidemment que probablement que les hôteliers vendéens seront dans un premier temps prioritaires sur la sélection du nombre d'hôtels, parce que c'est un nombre d'hôtels limité qui peut participer à ce programme. N'hésitez pas à nous partager votre candidature si ça vous intéresse. En quelques mots, j'affiche complet. J'affiche complet, c'est une société qu'on a créée en janvier 2019 qui aide les loirs saisonniers, consergeries de location saisonnière et hôteliers à augmenter leur chiffre d'affaires avec les méthodes de revenu management. On fait de la formation et de l'accompagnement. Depuis un an et demi, on a eu plus de 40 clients qu'on a accompagnés dans ce sens-là. Donc voilà pour ça. Morgane et moi travaillons pour J'affiche complet. Moi, j'ai fondé J'affiche complet en janvier 2019. Voilà pour les quelques mots sur J'affiche complet. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose. Est-ce que tu penses à un point que j'oublierais, Morgane ? Je ne sais pas. Non, c'était très complet. D'accord. Super. Parfait. On peut se lancer. Allons-y. Du coup, le premier point, on se dit que le premier point qui peut être intéressant à partager avec vous, si jamais le revenu management n'est pas un point qui est familier pour vous, c'est peut-être de se dire, c'est quoi l'objectif du revenu management ? Qu'est-ce que le revenu management peut vous apporter en tant qu'hôtelier au quotidien ? Alors, un brin d'histoire très rapide. Je vous rassure, on ne va pas faire un socle théorique de 3h30. Voilà. On va juste vous prendre peut-être 5 à 10 minutes, ne serait-ce que pour rappeler les bases. Il y a peut-être des choses que vous allez apprendre ou qui vont vous intéresser. Et ça va vous permettre de voir si c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider. Alors, en quelques mots, le revenu management, ça a été créé dans les années 60. Au début, c'est quelque chose qui est très lié à l'aérien. C'est la dérégulation de la tarification dans le domaine aérien dans ces années-là qui fait qu'on peut créer le revenu management. Et en gros, en d'autres termes, pour faire du revenu management, il nous faut une société qui a, c'est très simple, une disparité entre la demande et l'offre disponible. Donc, ça concerne quoi ? Ça concerne un hôtelier, par exemple, qui a 50 chambres dans son établissement et qui, parfois, pourrait vendre deux fois l'hôtel et parfois, il n'y a que 10 personnes qui viennent le voir. Ça concerne aussi un vol. Parfois, on pourrait remplir deux fois l'avion et parfois, il n'y a personne qui s'intéresse au Paris-New York du 26 mars. Voilà, c'est toutes ces sociétés-là qui ont une disparité entre l'offre et la demande et qui ne peuvent pas stocker cette capacité. Si pour ce soir, on n'a pas vendu trois chambres, en fait, c'est foutu. Ces trois chambres, elles sont définitivement perdues. C'est un manque à gagner qu'il va falloir compenser sur l'avenir. Il y a un point, une question qu'on nous pose souvent sur le revenu management, c'est « Ah, revenu management, c'est comme yield management. Mais alors, quelle différence entre les deux ? » Alors, sur cette grande question, les académiciens du revenu management vous diraient qu'il y a une disparité entre les deux, que l'un est plus stratégique que l'autre, etc. Aujourd'hui, dans les sociétés, il faut admettre que les deux mots sont utilisés de façon quasi équivalente. Pour nous, c'est quasiment la même chose parce que dans les sociétés, à ce jour, il n'y a pas de grande différence qui est faite entre revenu management et yield management. En réalité, le yield management, c'est le terme historique, en fait, pour ce métier-là. Et aujourd'hui, on utilise plus revenu management. Les sociétés qui créent des services l'appellent aujourd'hui revenu management. Du coup, dans la continuité de ce que vient de vous présenter Élise, alors, la fonction du revenu management dans un hôtel, en fait, son objectif principal, c'est vraiment d'augmenter le chiffre d'affaires. On sait à peu près qu'on est capable d'estimer que c'est un gain entre 5 à 7 % du chiffre d'affaires, ce qui est quand même relativement important. Et, en fait, augmenter le chiffre d'affaires, c'est aussi éviter de perdre de l'argent. Quand on dit éviter de perdre de l'argent, en fait, on va parler d'une fonction, ce qu'on appelle le revenu integrity. Donc, ça va être vraiment faire attention entre le prix qui est affiché et le prix qui est payé par le client. Parce qu'on se rend compte, et on est souvent surpris, que quand on analyse les données, eh bien, il y a une différence assez importante. En fait, c'est tout ce qu'on appelle les gestes commerciaux. Et ça, c'est très important d'avoir un œil dessus. Et ce n'est pas toujours le cas. Et donc, on se rend compte, en fait, qu'il y a vraiment des décalages. Ça, c'est un point important. C'est vraiment éviter de perdre de l'argent. Et il y a aussi un troisième point qui nous tient à cœur, en tout cas. C'est vraiment de soigner la satisfaction du client. Parce que c'est vrai que le revenu de management peut, à certains moments, avoir mauvaise presse. Et il est très important, en fait, de soigner le client, qu'il puisse comprendre, en fait, que dans des périodes plus creuses, il puisse, en fait, avoir accès à une réservation. Parce que dans des périodes creuses, il peut avoir des tarifs plus intéressants. Et c'est vraiment important qu'il ne soit pas perdu. En fait, il ne faut pas le noyer. Il faut lui apporter une lecture claire du tarif et de la situation pour pas qu'il se pose des questions et qu'il soit sur la défensive. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a aussi les enjeux opérationnels que vous allez rencontrer. Quand on gère un hôtel, on est vraiment sur tous les fronts. On est très polyvalent. Donc, il faut aussi faire avec la réalité de son hôtel. On ne veut pas mettre en place des choses qui sont complètement folles et délirantes. On veut mettre des choses qui seront efficaces et qui seront, en tout cas, utiles et en adéquation, en fait, avec les enjeux opérationnels. Exactement. Voilà pour ça. Alors, quels sont les enjeux que la fonction permet de résoudre ? En gros, quelles sont les problématiques que le revenu management va vous aider à résoudre ? Le premier problème que ça va vous aider à résoudre, c'est vraiment améliorer le taux d'occupation. Selon les périodes, évidemment, on sait qu'on a des disparités de taux d'occupation. Parfois, on peut facilement remplir. À d'autres périodes, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, le taux d'occupation, il vient nous aider... Enfin, le revenu management vient nous aider sur le taux d'occupation sur des périodes de faibles demandes quand, réellement, il y a peu de demandes sur votre ville ou sur votre secteur. On vient, du coup, alléger les contraintes. Alors, par contrainte, on entend quoi ? Le prix, les durées de séjour. On vient accepter des groupes, par exemple, là où on n'accepterait pas à d'autres moments. On vient accepter des prix négociés, des prix de société, par exemple. on complète par des actions marketing et commerciales qui vont faire qu'avec ces différents outils, grâce au revenu management, on va faire en sorte d'avoir un taux d'occupation qui soit meilleur sur les périodes de faibles demandes. C'est quelque chose qu'on anticipe bien en amont pour faire en sorte d'avoir un maximum d'actions et d'effets de levier sur les périodes difficiles. Le deuxième point sur lequel le revenu management va pouvoir nous aider, c'est à l'inverse sur les périodes de forte demande. Sur les périodes de forte demande, on sait qu'on a parfois la possibilité de remplir deux fois notre établissement. On sait que du fait d'un événement, du fait de vacances scolaires, on va avoir énormément de personnes qui vont souhaiter réserver dans notre ville et on peut être 100% serein sur le remplissage parce que de toute façon, tout le monde ou quasi tout le monde risque d'être complet sur cette période. Alors, sur cette période-là, l'objectif du revenu management, il est de s'assurer qu'on vend au meilleur prix possible. sur ces périodes-là, on va être plus exigeant, on va se permettre de filtrer la demande. On ne gardera que les demandes les plus favorables. Alors, par exemple, on ne fera pas de promotion, on va essayer le plus possible de ne pas accepter de tarifs négociés. On va faire en sorte d'avoir des durées de séjour plus exigeantes. Si on est sur une ville balnéaire, on peut se permettre même, au-delà des durées de séjour, on peut se permettre parfois d'imposer des jours d'arrivée. Donc, tous ces leviers-là sont des leviers qui vont nous permettre de maximiser le potentiel des périodes de forte demande. Il y a aussi un point sur lequel le revenu management est important, c'est vraiment garantir la performance du chiffre d'affaires. Et le fait d'avoir mis une boussole pour illustrer notre point ici, il n'est pas anodin. Parce qu'en fait, il y a un certain nombre de choix en tant que directeur d'établissement que vous êtes amené à faire au quotidien qui ont énormément d'impact sur la suite de votre activité. Quand on vous demande une cotation, que ce soit une cotation d'une société ou une cotation, par cotation, j'entends un prix ad hoc, en fait, une cotation tarifaire, que ce soit pour un groupe, un groupe loisir, un groupe affaire ou une société qui vous demande un prix, le choix de ce prix-là a énormément d'impact sur la suite. Le fait d'avoir l'apport d'une expertise revenu management sur ce type de décision va drastiquement vous aider à savoir prendre les décisions qui ne mettront pas en péril le chiffre d'affaires à venir et qui vont même l'aider à le booster ce chiffre d'affaires-là. Il y a aussi un autre point qui est plus insidieux, ça peut être le choix des canaux de distribution. De la même façon, ce sujet-là qui est très stratégique peut parfois insidieusement grignoter le chiffre d'affaires effectif qui entre dans la poche de l'établissement et derrière, du coup, la rentabilité. Donc, ce sont des sujets qui sont importants sur lesquels le revenu management vous aident réellement. Et puis, le quatrième point, c'est un point qui est de partage de l'information. En tant que dirigeant, vous êtes amené à prendre des décisions tous les jours. Le fait d'avoir un apport revenu management sur votre activité, ça va vous permettre de ne plus prendre que des décisions sur vos connaissances historiques de l'activité et de votre établissement, mais de façon peut-être plus chiffrée sur le futur, par exemple, ou vos chiffres actuels. Ça, ce sont des apports que fait le revenu management à destination de la direction de façon à faciliter tout un tas de décisions, même parfois très opérationnelles sur la gestion des équipes, par exemple, et pour garantir et aider à aller dans le sens d'une très bonne décision. Alors, pour atteindre ces objectifs-là, quels sont les leviers que l'on va utiliser en revenu management ? Alors, le premier, c'est celui qui, je pense, est le plus visible et le plus connu de tous, c'est la tarification. Et oui, en fait, le prix, au final, on pense que c'est le revenu management, mais c'est un levier du revenu management. Alors, définir des prix, ça va faire partie de notre travail, mettre en place aussi des offres spéciales pour des périodes plus creuses ou également s'attacher aux revenus additionnels parce qu'un hôtel, ça peut être aussi un restaurant, ça peut être aussi un spa, ça peut être aussi d'autres éléments, en fait, qui vont être du revenu d'affaires additionnels et sur lesquels aussi on peut avoir une activité de revenu management. Donc ça, c'est pour la partie tarification. Ensuite, nous avons l'inventaire. L'inventaire, en fait, ça va être vraiment les chambres de l'hôtel. Les chambres de l'hôtel, elles vont avoir des caractéristiques différentes et plus ou moins complexes, en fait, selon le nombre de catégories, le nombre de chambres, les possibilités d'occupation à l'intérieur. Est-ce qu'on est en double, triple, quadruple ? Et donc, du coup, en fait, il faut avoir une connaissance fine de son inventaire qui est aussi un des leviers importants du revenu management puisqu'elle va nous permettre aussi de connaître notre demande. Quelle est la demande, en fait, sur ces chambres-là ? Qui sont nos clients ? Et donc, il va falloir que l'on connaisse ces clients. Quels sont leurs besoins ? Qu'est-ce qu'ils recherchent ? Et ça va nous permettre, en fait, de segmenter. Est-ce que ce sont des familles ? Est-ce que c'est une clientèle loisir ou professionnelle ? Voilà, c'est vraiment avoir une connaissance fine de qui sont nos clients et qu'est-ce qu'ils recherchent. Et ce levier, en fait, on va aussi le travailler au niveau du remplissage. On va suivre, en fait, notre niveau de remplissage en se disant est-ce qu'il y a, par exemple, des dates qui vont être déjà remplies à un horizon assez lointain pour être sûr que est-ce qu'il n'y a pas un événement ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose sur lequel la demande serait forte ? Donc ça, c'est vraiment tout ce qui va toucher à l'inventaire. Il y a plein de sujets. Là, je vous en ai donné un petit échantillon, mais ils sont vraiment multiples. C'est un levier et quand on l'ouvre, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire sur le sujet. Enfin, le troisième levier, c'est le revenu integrity. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. En fait, je vous en avais parlé par rapport aux gestes commerciaux, mais ça regroupe aussi beaucoup de choses. Ça va recouper le respect des conditions générales de vente. Est-ce que par rapport à ce qui est en fait établi avec le client, par rapport aux conditions que le client accepte, qu'est-ce qui est réellement appliqué ? Il va y avoir aussi par rapport aux promotions, par rapport aux prix négociés et tout ce qui va toucher aux annulations qui sont en fait ce qu'on appelle une fuite de chiffre d'affaires. Et l'idée de revenu integrity, c'est vraiment d'identifier et de limiter la perte. Alors, sur ça, je me permets de compléter parce que le petit pitot me tient très à cœur. C'est la question de l'inventaire. Parce que, alors, ce pitot de l'inventaire, moi, j'aime bien cette image du Tetris. C'est-à-dire que on a la tarification où on essaie de prendre au meilleur prix. Quand la période est faible, le meilleur prix n'est pas très haut, mais en tout cas, on essaie de faire le mieux possible. Et puis, quand la période est forte, le meilleur prix est plus haut. Mais l'inventaire, c'est vraiment essayer de tout imbriquer comme au Tetris. Faire en sorte que vraiment, on ait le remplissage le mieux imbriqué possible pour se donner toutes les chances d'atteindre 100%. Voilà. C'est un peu ce que tu disais, mais j'aime bien cette image du Tetris. Elle est très parlante. Ok. Alors, sur quoi est-ce que s'appuie une fonction revenu management performante ? Aujourd'hui, il est très probable que vous n'ayez pas forcément une personne dans votre équipe qui soit en charge du revenu management. C'est tout à fait normal. C'est en ça aussi où j'affiche complet à Portunaide. C'est dans ces contextes-là que nous, on a tout notre intérêt sur l'aide qu'on apporte aux hôteliers. C'est possible que ce soit une personne qui fasse une partie de son temps, voire même vous, en tant que dirigeant d'établissement, que vous vous occupiez vous-même sur une partie de votre temps parce que quand on dirige un établissement, il faut maîtriser à peu près 70 000 métiers différents, mais que sur une partie de votre temps, vous occupiez du revenu management. Alors là, on va se redire et vous l'avez probablement déjà à l'esprit, mais quels sont les différents éléments qui rendent ce métier-là, quelle que soit la personne qui est en charge de ça, performant dans son exercice. Alors, la première chose qui est importante, qui est cruciale et on est souvent confronté à ce sujet-là avec Morgane, donc c'est vraiment un point qui nous tient à cœur, c'est d'avoir des données de qualité qui soient justes et dans la mesure du possible exhaustives. Des données de qualité, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est tout simplement avoir des données issues des réservations qui nous permettent d'avoir réellement une vision de ce qui a été vendu dans le passé, le plus ou moins possible selon ce dont on dispose, mais aussi dans le futur. Il y a aussi un deuxième volet d'informations qui peut être intéressant sur ça, qui est beaucoup plus ad hoc, mais qui est très utile dans l'exercice du revenu management, c'est de récolter les informations terrain. Par exemple, des feedbacks clients sur le sentiment de rapport qualité-prix, sur le motif de venue d'un client. Ça, c'est hyper intéressant d'avoir un client qui nous dit « Ah oui, moi je viens pour tel salon ». Et là, on se rend compte « Ah mais tiens, on n'avait pas identifié que tel salon pouvait nous permettre de capter de la demande ». Toutes ces informations-là sont aussi des informations qui sont utiles et intéressantes à utiliser pour faire du revenu management. Le deuxième point qui est très important, c'est que ce soit un processus intégré en interne. C'est très important qu'en tant que directeur d'établissement, vous insuffliez aux équipes cette logique revenu management qui va être une des lignes directrices de l'établissement de façon à ce que tout le monde soit aligné sur cette ambition-là et sur cette direction-là. Ça peut passer par le fait de communiquer « Qu'est-ce que le revenu management ? » C'est vrai que quand on recrute des personnes qui ont un profil hôtelier, qui ont un bagage en hôtellerie, en général, les personnes sont familiarisées avec ce métier, mais on peut tout à fait recruter quelqu'un qui n'a pas forcément d'expérience en hôtellerie et qui du coup sera friand, friand j'espère, de comprendre ce qu'est le revenu management. Expliquer aussi ce qu'on fait quand on fait du revenu management et ce qu'on ne fait pas aussi et les décisions qui vont incomber au revenu management à l'avenir. Donc voilà sur ça. Et le dernier point, c'est d'avoir des humains qualifiés. En fait, le point qu'on veut partager par ça, c'est vraiment de se dire parfois, on peut se méprendre en se disant « Tiens, je vais investir sur tel outil. C'est bon, ça va faire mon revenu management. » Aujourd'hui, nous n'avons pas d'outil qui sert remplacer le cerveau humain. La plus belle preuve de ça, c'est que tous les grands groupes à la fois hôteliers mais aussi de tourisme de façon plus générale, aucun de ces grands groupes n'a été en capacité aujourd'hui de licencier les équipes revenu management pour les remplacer par un algorithme ou un outil qui fonctionnerait tout seul. Alors, je ne sais pas s'ils seraient heureux ou pas de le faire mais en tout cas, ça n'existe pas aujourd'hui et ça veut bien dire que ces sociétés qui ont, alors un peu moins avec le Covid mais en tout cas, ont les moyens d'investir dans des outils puissants, si elles ne le font pas, c'est bien qu'il est impossible de remplacer le cerveau humain. Donc, c'est pour ça qu'avoir des personnes si possible qualifiées pour ce métier sont, et vraiment, c'est vraiment un point crucial voire incontournable pour que toutes ces méthodologies du revenu management soient vraiment fonctionnelles et opérationnelles pour votre établissement. Pourquoi ? Pour évidemment tirer un maximum de chiffre d'affaires et obtenir le potentiel, le plein potentiel de votre établissement tant d'un point de vue chiffre d'affaires et du coup, en résultant d'un point de vue rentabilité au quotidien. Il y a une phrase que j'aime bien sur ce dernier point, c'est qu'on dit souvent que l'humain peut compenser l'absence d'outils, mais l'absence d'humain ne compensera... Non, attendez. Ah ben mince ! Si je vous dis la phrase à l'envers, ça ne va pas. L'humain peut compenser l'absence d'outils, mais l'outil ne compensera jamais l'absence d'humain. C'est ça. C'est ça que je voulais dire. L'humain... Enfin voilà, vous avez compris. Bref, j'aime bien cette phrase, mais dit en hésitant, elle est beaucoup moins percutante. Je pense que... Vous l'aurez remarqué. Voilà. Alors, j'adore cette slide parce qu'en fait, ça dit concrètement qu'est-ce qu'on va faire. C'est vrai. Comment est-ce qu'on va mettre tout ça en place ? Voilà. C'est beau, on a parlé de théorie, mais concrètement, il va y avoir un premier point et ça, Élise vous l'a dit, ça concerne la donnée. Si vous avez de l'historique, c'est-à-dire si vous avez des réservations dans le passé, eh bien nous, on va pouvoir les récupérer pour regarder un petit peu et beaucoup même, on va dire, ce qui s'est passé dans le passé. On va en fait analyser cela et on va essayer d'en dégager des tendances, faire des observations pertinentes pour pouvoir en fait faire des propositions soit de changement, modification, d'adaptation. Et puis, en fait, c'est l'hôtelier qui décide si oui ou non il est d'accord avec cette stratégie-là parce que vous restez de toute façon maître de votre stratégie. Donc, pour nous, ce sont des recommandations qu'on va plus ou moins fortement appuyer en fonction de l'intérêt. et en parallèle de cela, on va faire des prévisions. Alors, les prévisions, à quoi ça sert ? Ça va nous donner une direction aussi. Ça va nous donner une route à suivre et bien sûr, en fait, on s'adapte au fil de l'eau. Ça, ça fait partie aussi de notre métier. C'est que ce sont des éléments que l'on va réviser. Donc, on fait des propositions. Si ces propositions sont validées, on peut les mettre en place et ça, dans un objectif d'optimisation. on optimise, on optimise et puis surtout, on réanalyse et on réanalyse en mesurant la performance. C'est comme un grand cycle, en fait. On mesure la performance et on voit, en fait, ce que l'on a mis en place, si ça porte ses fruits, si on doit, en fait, se réadapter, modifier, s'il y a des choses, en fait, qui sont arrivées, des événements, des choses, en fait, qui sont exogènes parce qu'on ne peut pas penser à tout. Il y a une marge aussi d'erreur pour ce qui va arriver de l'extérieur. On mesure cette performance et on fait les actions correctrices. Et en fait, c'est ce cercle qui fait qu'on prend, en fait, un rythme où on regarde la donnée, on voit ce que ça donne, on analyse, on fait des recommandations, on met en place et on mesure la performance. Et en fait, ce que j'adore dans ce métier, et c'est ce que je disais au début, c'est qu'on arrive à dire est-ce que j'ai bien fait mon boulot ou pas ? Et ça, je trouve ça génial en fait parce que je sais pourquoi j'ai bossé dans la journée et je suis capable de dire bah voilà, combien en fait on a réussi à faire gagner, de combien est-ce qu'on a progressé. Et ça, je trouve ça top, en fait, il n'y a rien de plus concret que les chiffres qui parlent en fait d'eux-mêmes. C'est clair. Tu as raison de le préciser, c'est un très bon point. Il y a un point aussi qu'on observe souvent, c'est par manque de temps, lancer des actions pour essayer de résoudre des différentes problématiques sur le business. J'ai déjà eu des situations où un hôtelier m'expliquait qu'il y avait une problématique, donc il avait lancé une promotion, ce qui est, dans plein de cas, une excellente idée. Et après coup, du coup, je lui disais mais quel a été du coup l'impact ? Est-ce que du coup, l'impact a été positif ou pas ? Et la personne n'avait pas forcément eu le temps, ce que je comprends à 1000%, n'avait pas forcément eu le temps de revenir a posteriori sur la promotion en se disant, du coup, est-ce que j'ai effectivement gagné plus d'argent ou non ? Est-ce que ça n'a pas trop baissé mon prix moyen ? En chiffre d'affaires, comment je m'en sors, etc. Là où c'est dommage, voire préjudiciable, c'est que du coup, si ça a été une mauvaise décision, sans le savoir, sans avoir analysé pour le savoir, potentiellement, on va reconduire cet exercice-là dans le futur et du coup, on duplique quelque chose qui nous a potentiellement fait perdre un peu d'argent. Donc, c'est en ça où vraiment, la mesure de la performance, c'est un peu le parent pauvre et Morgane, tu avais raison vraiment d'insister aussi sur ça parce que c'est le parent pauvre et pourtant, c'est ça qui est probablement parmi le plus précieux de tout le cercle qui est là. Et c'est pour ça qu'il y a une courbe d'apprentissage dans notre métier qui est aussi très exponentielle parce qu'au début, on va tester des choses et on va pouvoir éliminer les choses qui n'ont pas fonctionné, on va pouvoir amplifier les choses qui ont fonctionné et voilà, il y a une partie aussi de risque que l'on prend ensemble et en tout cas, on mesure concrètement des actions et exactement comme tu l'exprimes, on ne reconduit pas quelque chose qui ne fonctionne pas et on va amplifier quelque chose qui fonctionne. Donc, c'est toujours un résultat quand même qui est satisfaisant en fait. Clairement. Clairement. Alors, du coup, on vous a partagé en quelques mots ce qu'est le revenu management et ce que ça peut vous apporter surtout, pourquoi ça mérite votre temps et un peu de votre énergie. Maintenant, on va se focaliser sur cette opportunité d'accompagnement qu'on a construite avec Vendée Expansion. Alors, je me rends compte que j'avais prévu de présenter Vendée Expansion en amont ce que j'ai oublié de faire. Alors, ce n'est pas grave, je vais le faire maintenant. Pardonne-moi Emmanuel, si tu es toujours en ligne avec nous, je suis toujours en ligne. J'ai présenté J'affiche complet et dans la joie de ce live, j'ai oublié de présenter Vendée Expansion. Vendée Expansion est une entité qui soutient... Écoutez, j'ai perdu mes notes en plus, donc vous voyez, c'est un live. Tout ça est très naturel. Vendée Expansion est une entité. Emmanuel pourra me corriger ou me compléter avec grand plaisir. Emmanuel, n'hésite pas, est une entité qui soutient le tourisme vendéen, donc qui a vocation à apporter de la connaissance du conseil et du soutien aux créateurs de projets en Vendée pour stimuler et promouvoir le tourisme vendéen. Voilà. Qui s'adresse à la fois aux hôteliers, mais aussi à des loueurs saisonniers, à différentes entités touristiques. Voilà. Donc, voilà l'opportunité qu'on a constituée avec Morgane, avec Emmanuel, Emmanuel de Vendée Expansion pour aider les hôteliers dans un premier temps vendéen, mais si vous n'êtes pas vendéen, vous pouvez aussi nous écrire pour cette étape de la rentrée qui va être cruciale et dans un contexte de post-confinement qui va être une période qu'il ne va pas falloir rater. Alors, là, on est dans un contexte où toutes les statistiques nous le disent, les Français veulent partir cet été et une grande, grande majorité va partir dans l'Hexagone. Donc, sur ça, on est relativement serein, donc il va y avoir une volumétrie de demandes qui va falloir gérer. Alors, c'est sûr qu'elle ne va pas être extensive, c'est sûr que, probablement, que sur un certain nombre de villes, la clientèle étrangère va quand même nous manquer, mais la demande va être là. Ce qui pose plus question, surtout quand on est sur une ville balnéaire estivale, c'est quitte de la rentrée. La rentrée qui, sur ces hôtels-là, sur ces établissements-là, est une période qui habituellement est plus creuse. Comment gérer cette période-là ? Plus que jamais, il va falloir la travailler et la sécuriser, comme je vous le disais, parce qu'on a déjà beaucoup souffert de ce confinement et de ce Covid-19. Donc, là, le revenu management est vraiment un outil qui va pouvoir aider dans ce contexte-là parce que plus que jamais, il faut qu'on soit bon sur notre chiffre d'affaires. Pour être bon sur notre chiffre d'affaires, il faut qu'on soit bon sur notre tarification et qu'on attire le plus possible de clients dans nos établissements. Donc, l'objectif de cet accompagnement, il est réellement de réduire un maximum l'impact financier négatif du confinement 2020 en faisant quoi ? En essayant de tirer le maximum de potentiel de chiffre d'affaires de cette période qui est habituellement creuse et sur laquelle on peut travailler pour faire en sorte de la booster le plus possible. Donc, c'est ce sur quoi on a travaillé et c'est ce qu'on va vous présenter là. Pour le dérouler un petit peu de savoir comment ça s'organise et comment ça se passe, on a pensé à la fois collectif et individuel. En fait, le collectif, c'est moteur et c'est bien de partager des idées. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit on va mélanger les deux. Donc, on va avoir en fait deux sessions collectives qui vont ouvrir et fermer les sessions de travail. Donc, ces sessions de travail vont se tenir entre septembre et novembre. Enfin, entre septembre et novembre puisque en lancement ça va être en septembre et puis la clôture du coup sera en novembre. Donc, ça, ça va être deux réunions collectives. Sachant qu'en amont et c'est important de le préciser il va y avoir aussi du travail à faire et ça va représenter à peu près un mois de travail. Ce mois de travail en fait, il va être pour échanger, pour collecter la donnée, pour recueillir les problématiques terrain et en fait l'idée c'est d'arriver sur ce mois de septembre à novembre sur ces mois par exemple de septembre à novembre avec une connaissance en fait de vos hôtels et de vos problématiques. Donc, ça veut dire qu'avec la réunion de lancement nous, on sera au top sur la connaissance en tout cas terrain de vos hôtels. Donc, cette réunion de lancement collective et de fin de programme en fait, elle est hyper intéressante pour mutualiser les idées mais il est aussi important d'avoir de l'individuel parce que vous n'allez pas nécessairement communiquer vos chiffres avec les autres hôteliers et vous allez aussi avoir des questions qui sont propres et surtout on va avoir besoin de faire un suivi qui va être vraiment dédié à vos problématiques et chaque hôtel étant différent on ne peut pas faire quelque chose de collectif mais en tout cas on a allié la richesse des deux. Donc, pour le suivi individuel en fait on part sur un suivi mensuel par un expert en revenu management qui va vous permettre de faire le point. en fait ça va être aussi un échange sur l'activité pour mettre en lumière les risques opportunités donc ça on en parlait précédemment sur toute l'analyse que l'on va faire on va pouvoir voir des tendances voir des choses qui ont été faites qui n'ont pas fonctionné des choses qui ont été faites et qui ont fonctionné et donc ça va être ce partage de recommandations que l'on va faire et surtout en fait ce partage de recommandations il va se faire à travers le partage des analyses que l'on va avoir faites et qui ont été en fait nécessaires pour identifier vos tendances donc voilà c'est en tout cas un format qui nous a paru efficace pour vous proposer en fait le meilleur accompagnement pour votre hôtel alors en novembre la clôture nous permettra aussi de penser à la suite parce qu'on peut aussi construire la suite ensemble au-delà du mois de novembre tout à fait alors si on vous présente on s'est dit qu'une petite présentation un peu agenda serait assez visuelle donc en gros concrètement juillet c'est la partie on va sélectionner parmi les candidatures qui nous ont été présentées et récolter les données des hôteliers sélectionnés pour ce programme donc ça c'est le mois de juillet au mois d'août on a un mois de travail c'est ce que vous précisez Morgane c'est un mois de travail de notre côté en fait pour vraiment analyser les données des hôteliers qui ont été sélectionnés on va réellement analyser en détail l'historique de façon à en tirer les premiers enseignements et un premier rapport concret sur des solutions actions de revenu management pour augmenter le chiffre d'affaires donc ça c'est le programme du mois d'août pour vous c'est totalement transparent à part nous donner les données en juillet pour vous le mois de juillet et août peut être consacré à gérer l'activité que l'on espère la plus florissante possible profitable possible exactement en septembre on fait un rendez-vous de lancement ensemble donc là avec tous les hôteliers qui font partie du programme l'idée c'est réellement de pouvoir aussi comme le disait Morgane partager ensemble avoir le bénéfice du groupe puis on aura les trois rendez-vous par mois donc un rendez-vous en septembre spécialisé sur votre établissement un rendez-vous en octobre et un rendez-vous en novembre avec du coup en novembre on complète par un dernier rendez-vous de groupe pour pouvoir partager sur cette session de trois mois et comme le disait Morgane la suite la suite voilà alors c'était important pour nous d'en parler aussi puisque dans le contexte actuel et bien les finances sont serrées et on est toujours un peu à juste titre en fait à raison un peu frileux un peu frileux un peu frileux à la dépense alors ce qu'on voulait ici vous expliquer vous exprimer c'est que en fait ce programme peut s'autant financer pour vous donner un exemple concret en fait on le voit on a pris un hôtel de 30 chambres avec un taux d'occupation à 50% donc ce qui est relativement faible quand même avec un prix moyen de 50 euros et en fait sur cette base là on se rend compte qu'il faut assez peu augmenter en fait le prix moyen puisqu'il faudrait l'augmenter de 80 centimes et augmenter de seulement 2% le taux d'occupation et ça c'est hyper important à dire parce que ça rejoint en introduction quand on disait en fait qu'on peut augmenter son chiffre d'affaires de 5 à 7% et bien si on met cet autofinancement en parallèle on se rend compte que sur le différentiel il est possible effectivement et profitable en fait il est possible de gagner plus c'est évident donc on a cette différence en fait entre cette petite marge et cette marge plus importante en fait de 5 à 7% où on voit qu'entre les deux il y a quand même de la place pour vous pour augmenter votre chiffre d'affaires oui c'est ça c'est à dire qu'après avoir financé l'accompagnement Morgane et moi on est vraiment sereine sur la possibilité au moins sur certains mois vraiment d'aller plus loin sur le gain en fait qu'aura produit cet investissement en tout cas soyez assurés que le prix qu'on a construit avec Vendée Expansion est réellement une opportunité c'est un prix de toute façon qui n'est disponible nulle part ailleurs donc c'est vraiment une très chouette opportunité à considérer et à saisir parce que c'est vraiment un programme à un prix qui est exclusivement réservé à Vendée Expansion et je voudrais ajouter Élise tu avais dit quelque chose qui m'a bien marqué c'est de dire en fait on a travaillé dans des grands groupes et on se rend compte et c'est vraiment notre mission aussi c'est de pouvoir donner en fait les mêmes armes à des hôteliers indépendants qui ne sont pas nécessairement armés contre des gros groupes et le revenu management peut être vu comme quelque chose d'assez barbare ou complexe mais en fait le revenu management il faut savoir peut se mettre au niveau de l'hôtel concerné c'est à dire qu'il y a des petites choses à mettre en place on ne mettra pas des outils sophistiqués bien sûr pour un hôtelier indépendant mais il y a en tout cas pour chacun dans le revenu management des leviers qui peuvent vous aider à optimiser donc ce n'est pas barbare et il y a des choses concrètes qui peuvent amener en tout cas des résultats tout à fait tout à fait c'est ça c'est pas une usine à gaz qu'on s'apprête à installer chez vous un truc complètement imbuvable qu'une fois que la personne est partie on ne sait plus quoi faire de ce truc là c'est des actions qui seront profitables maintenant et demain et qui seront simples et digestes tout à fait c'est important de le dire je pense t'as raison t'as raison alors concrètement sur ce programme le nombre de places est limité pourquoi est-ce qu'on a limité le nombre de places déjà parce que ça manquerait d'intérêt d'avoir énormément d'hôteliers autour de la table pour ce programme notamment pour la partie des réunions en commun c'est plus intéressant si on est un nombre limité d'hôteliers sinon c'est un peu la foire à l'emploi mais ça n'a plus d'intérêt plus personne ne partage tu voulais parler peut-être Morgane non non je trouve que c'est intéressant j'aime j'aime toujours tes métaphores tu sais bien mes métaphores ou mes expressions qui datent 300 ans parce que j'avais cette image voilà de la salle avec tout le monde qui crie pour essayer de donner ses idées c'est ça alors c'est justement ce qu'on veut éviter et du coup voilà c'est pour ça qu'on a un nombre de places limitées aussi parce qu'on s'engage énormément sur ce type de programme donc on peut le faire que pour un nombre limité d'hôteliers vous l'aurez compris et donc on n'a pas particulièrement de prérequis sur la candidature quelle que soit votre typologie d'établissement que vous soyez un établissement sur l'île de Noirmoutier ou que vous soyez un établissement en cœur de ville voilà le programme va pouvoir vous aider ça c'est indéniable que vous soyez un établissement un petit établissement de 10 chambres ou que vous soyez un établissement de 35 chambres de la même façon le programme va pouvoir vous aider il y a un point qui est quand même très important pour nous c'est la qualité de vos données si aujourd'hui vous avez une donnée qui en système n'est pas du tout juste par exemple dans votre PMS si vous n'avez pas de données correctes c'est quelque chose qui peut être complexe du coup pour nous en tout cas pour nous permettre de vous proposer le meilleur de cette expérience ça peut être une entrave il faut le dire à vraiment vous permettre de profiter au maximum de ce cursus après ça on s'adresse plus comme l'a dit à juste Tite Morgane nous on s'adresse plus favorablement aux indépendants après si vous n'êtes pas indépendant si vous êtes affilié à une chaîne et que vous avez besoin d'aide on n'est pas non plus borné évidemment sur ce point là donc si vraiment ce programme vous intéresse les points dont on a besoin pour nous adresser votre candidature c'est les principaux chiffres de l'établissement ne vous mettez pas la pression sur ça vous pouvez nous partager grosso modo les ordres de grandeur que vous avez à l'esprit pourquoi on vous pose cette question là c'est pour nous rendre compte aussi de l'ambition que vous avez derrière ça si vous nous dites pour nous c'est différent si vous nous dites ben voilà aujourd'hui j'ai un 50% de taux d'occupation je voudrais augmenter ça ou à l'inverse si vous nous dites ben aujourd'hui moi mon taux d'occupation est très bon mais j'ai surtout un sujet sur mon prix moyen vous voyez pour nous ce sont des enjeux différents donc c'est intéressant que vous nous décriviez ça que vous nous parliez de ça l'autre point c'est aussi votre motivation parce que derrière votre motivation nous on va pouvoir aussi s'assurer que on va pouvoir répondre à vos enjeux et ce que vous souhaitez résoudre et puis sur le même sujet ben le dernier point c'est les problématiques les plus urgentes pour vous de la même façon ça ça va aussi nous permettre de nous rendre compte est-ce que ce sont des problématiques qu'on va pouvoir résoudre avec le revenu ménagente voilà donc si ce programme vous intéresse si vous souhaitez envoyer la candidature pour votre établissement voici l'email d'Emmanuel emmanuel.bessonnet at vendeexpansion.fr c'est une personne incroyablement sympathique qui vous accueillera avec plaisir tu dis quoi Morgane ? j'ai dit que je confirme ouais tout à fait alors attendez hop j'affiche ça tout de suite je voulais juste voilà revoir les voilà Emmanuel est extrêmement sympathique il connait très bien le monde de l'hôtellerie il va tout de suite pouvoir répondre à vos questions si vous avez des questions et vous aider dans ce sens là alors je vois le commentaire d'Emmanuel qui apportait un complément par rapport à la présentation de Vendee Expansion tout à l'heure déjà merci beaucoup Emmanuel Emmanuel nous dit Vendee Expansion et Vendee Tourisme accompagne les professionnels du tourisme hébergeur site touristique restaurateur dans la création développement les démarches qualité la promotion la commercialisation et sur des thématiques telles que le revenu management notamment grâce à vous deux bah écoute c'est toujours un plaisir merci pour ce complément c'est super intéressant du coup je crois qu'on a tout partagé Morgane est-ce que tu vois d'autres sujets qu'on n'aurait pas partagé ? je pense que c'est bien complet très bien très bien bah écoutez si vous souhaitez rejoindre ce programme n'hésitez pas à écrire à Emmanuel si vous avez des questions vous pouvez lui écrire on est nous aussi évidemment Morgane et moi-même à votre disposition on a la page de J'affiche complet qui est sur Facebook ou sur LinkedIn donc n'hésitez pas à nous joindre pour toutes les questions on sera à votre disposition avec plaisir et puis je pense qu'on peut vous dire au plaisir de vous retrouver très vite dans ce programme oui à très bientôt merci à toi Morgane et puis à très bientôt à tous merci Elise bonne soirée à tous